Ça y est, c'est bon. Tout le monde est là. Nickel. Donc, est-ce que vous avez entendu un petit peu la petite présentation ou pas ? Pourquoi un 4-21 ? C'est parce que ton frère, il a pris le SM7B. C'est bon ça. Ok, c'est nickel. Tout le monde a eu la petite... Ok, je vois qu'il y a du monde qui se joint à nous. Là, il n'est que midi 4. On va refaire un petit topo. Donc, petite discussion aujourd'hui d'une petite heure. On va parler des points importants pour faire la préparation d'un mix. Comment est-ce qu'on aborde la préparation d'un mix ? C'est un sujet, on a vu, qui vous intéressait quand même pas mal. C'est un sujet qui est quand même très important, j'ai envie de dire. Et puis, on va aborder différents points. Quelques points principaux. Entre chacun des points, on va prendre une ou deux questions. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des petites questions dans le chat, à les poser. Et puis, si on a un petit peu de temps, à la fin, on prendra quelques petites questions supplémentaires. Donc, voilà. Gardez-les-vous sous le coude. Et puis, c'est ça. Ouais, sans masque. Sans masque. Et puis, je me suis rasé la barbe très récemment pour le nouveau-né. C'est ça. Le baptême. C'est ça. Ok, cool. On va commencer peut-être par se présenter vite fait. Pour ceux qui ont commencé à nous suivre, qui ne nous connaissent pas vraiment, je te laisse commencer. Absolument. Une petite introduction pour les nouveaux venus, là, ceux qui nous découvrent. Donc, moi, c'est Young Dreads, Simon, pour ceux qui me connaissent un peu plus intimement. Je suis ingénieur du son, compositeur, beatmaker. Ça fait un petit moment maintenant. Ça fait une dizaine d'années, on va dire, que je fais ça de manière sérieuse et professionnelle. Et puis, je fais de la musique depuis que j'ai 9 ans. Donc, ça fait pas mal de temps. Et puis, je suis aussi l'assistant de NKF pour ceux qui ne l'ont pas vu. Je pense que vous l'avez tous vu. Donc, je travaille avec lui sur... J'ai la chance de travailler avec lui sur pas mal de gros projets. Et puis, voilà, pas de genre préféré dans la musique. J'aime bien toucher à tout. C'est à peu près ça, j'ai envie de dire. Petite introduction rapide pour que vous ayez une idée. Et toi, mon bon Steven, mon bon Big Steve ? Bah, déjà, je vais répondre un peu à Yaska vite fait. Le drapeau français derrière moi, c'est une erreur de logistique. Ça, c'est un rideau pour cacher le soleil. Il se présente aux élections. Voilà, c'est... Votez pour moi ! Je pense qu'il n'y a pas pire. Pour me présenter rapidement, pour ceux qui me connaissent, Steven, pour ceux qui me connaissent sous l'autre pseudonyme Big Steve, ça va faire 13 ans, je crois. Ça va faire 13 ans que je fais de la musique en tant que texon, ingénieur du son, que ce soit du live ou des enregistrements. Ça doit faire 20 ans que je fais de la drum et des percussions dans divers groupes. J'ai pu travailler en studio, j'ai pu avoir la chance de me retrouver dans des sessions avec les Black Eyed Peas, avec les producteurs des Beastie Boys, faire des lives pour le Buena Vista Social Club et des choses comme ça. Donc, très chanceux là-dessus. Et puis, j'ai bougé ma carrière de France vers le Canada pour de nouvelles opportunités, me rapprocher de ma famille aussi et rencontrer Young Dreads. Voilà, on a eu la chance de se rencontrer en fait quand on a été professeur tous les deux ensemble. Steven l'est toujours. Donc, professeur dans une école d'ingénieur du son aussi, ça fait partie de notre bagage. Donc, voilà, c'est peut-être aussi pour ça que naturellement, on s'en va vers des interactions avec vous, la communauté. Là, nous, ça nous fait vraiment plaisir d'interagir avec vous. Et puis, on a plein, 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 plein d'idées et plein de choses en tête là pour la suite. Donc, comme on aime bien vous le dire en story, restez branchés. Ouais, on va avoir pas mal de micro-modules qu'on va vous offrir. Pas mal de surprises aussi. Quelques-unes qui arrivent très prochainement d'ailleurs. On en parlera tout à l'heure. Ouais, exact. On va peut-être passer un petit peu sur le sujet d'aujourd'hui. Comme on n'a pas beaucoup de temps, on veut vraiment condenser ça juste sur 60 minutes si possible. Ça marche. On va passer directement sur le sujet, je pense. Donc, aujourd'hui, le sujet, c'est préparation d'un mix, les checklists et les protocoles. Et on pense vraiment que c'est important pour les apprentis producteurs. Et même les gars qui sont déjà dans le milieu, déjà, ils ont un background. Souvent, même eux font des erreurs. Tout le monde fait des erreurs. C'est pas un problème. Nous, notre vision des choses, c'est montrer ce que nous, on a reçu en tant qu'un gestion indépendant et expliquer... Un micro un tout petit peu plus fort. Un peu plus fort, ouais. Excuse-moi. Sinon, je me rapproche. Ouais, moi aussi, je vais me rapprocher un petit peu. On me dit dans l'oreillette. Dans l'oreillette. Attends, si on te dit ça dans l'oreillette. Un tout petit peu plus fort. Vas-y, tac. Je pense que ça va... Alors là, ça va taper un petit peu plus fort, normalement. Est-ce que c'est mieux ? Est-ce que vous nous entendez mieux ? Vas-y, faites-moi savoir. OK. Avec beaucoup d'amour. Donc, oui, Steven, je t'ai coupé. Je disais... En gros, je disais que même si t'es un artiste, même si t'es un producteur ou un ingé son, les conseils qu'on donne, on n'a pas la prétention de tout connaître, absolument pas, au contraire. Mais on a cette philosophie, déjà, de vouloir partager le plus possible ce que notre expérience nous a appris pour aussi, comment dire, augmenter la qualité. Oui, exactement. Aujourd'hui, il y a beaucoup trop de tracks qui sortent, quantité over qualité. Et très souvent, on se retrouve avec des choses innommables. Et on va les nommer aujourd'hui, d'ailleurs. Oui, exactement. Vous avez peut-être vu récemment, là, enfin, c'est surtout moi, j'ai poussé un petit coup de gueule sur Instagram. J'ai juste exprimé ma frustration. Puis j'ai vu, en fait, que ça parlait à beaucoup de gens. Donc, j'étais étonné. Enfin, pas tant que ça, en fait. Mais ça fait aussi partie, en fait, un peu de notre état d'esprit en ce moment. C'est qu'on a envie de partager des tips. On a envie d'interagir avec vous, la communauté, pour essayer d'améliorer la qualité, en fait, de notre travail à tous. Je pense que c'est un peu ce qu'on a envie tous de faire. Le seul truc, c'est que ça partage pas tant d'informations que ça dans le milieu. Donc, voilà. Nous, c'est un peu notre philosophie. C'est vrai qu'il y a beaucoup de secrets pour des choses qui n'ont pas besoin d'être secrets. Le savoir est universel. C'est assez hallucinant de voir des gens qui se disent « Moi, je veux garder ça pour moi ». On peut comprendre, c'est la recette un peu spéciale, mais il faut aussi comprendre qu'on ne peut pas avancer dans le milieu de la musique sans ce partage, sans ce savoir. C'est quelque chose qui nous a peut-être un peu manqué à nous, en tout cas, c'est d'avoir des gens comme un peu des mentors, des gens qui étaient plus avancés par rapport à nous, qui nous montrent un peu la voie. Donc, voilà. Sinon, sans aucune prétention, si on a l'opportunité de le faire un peu avec certains d'entre vous, ça nous fera très plaisir. Bon, on parle, on parle. Let's go, Steven. Alors, aborder un mix. On a des points assez importants. Et donc, première question, c'est toi qui me la poses ou c'est moi qui la pose ? C'est toi qui me la poses, le premier point. On a nos notes, les gars. On a des petites notes, parce qu'on est organisé quand même. C'est mon niveau talent, mais on est organisé quand même. Steven, avant même de faire la préparation d'un mix, il y a quand même quelque chose qui est assez important, c'est la collecte de tous les fichiers. Ça peut vite être un challenge. La collecte de tous les fichiers, puis le contrôle qualité. En parlant de partage, très souvent, les producteurs, ils ne partagent pas tout. Ça, c'est assez drôle. Donc, avant même de créer une session, forcément, il te faut les fichiers. On ne va pas se mentir là-dessus. Et très souvent, quand il y a une session d'enregistrement, les gars s'organisent un petit peu à l'arrache. C'est-à-dire, ils importent les fichiers. Tu as le chanteur ou la chanteuse qui arrive, ils font le track des voix, ils enregistrent, et puis ils mettent ça dans n'importe quel ordre qu'eux, ils arrivent à se retrouver. C'est ça, le truc. Chacun arrive à se retrouver, c'est une bonne chose. Maintenant, il faut comprendre qu'on ne pense pas tous la même chose. Donc, au niveau de l'organisation, moi, ce que je demande à chaque fois, c'est les stems dry, pas d'effet dessus. Je demande les tracks de vocal dry et compé. Le comping, je l'avais déjà expliqué vite fait ce que c'était. C'était quand tu as plusieurs pistes de voix qui ont été enregistrées, c'est récupérer les meilleurs morceaux et compé. Ça veut dire aligner les mots après les autres pour avoir la parfaite track. On va faire la compilation des différents morceaux qui sont de meilleure qualité. Exactement. Et donc, je demande ça très souvent parce que je ne veux pas avoir à le faire. Alors, le challenge, c'est qu'il faut que l'ingénieur du son de recording l'ait fait correctement aussi. Parce que la compilation des différents mots, des différentes sections d'un enregistrement, des fois, ce n'est pas fait correctement. Puis là, après, on est obligé de faire avec des mots qui s'enchaînent, des notes qui se superposent. Et là, ça peut vite être un castel. C'est clair. Et puis, le problème, c'est que nous, quand on reçoit les fichiers, on ne peut pas se permettre d'avoir sans track du verse. Parce qu'eux, ils ont enregistré une centaine de fois. Donc, on est obligé de leur demander de faire la compilation. Donc, moi, je demande ça. Encore une fois, le plus dry possible, sans effet. Et après, je demande un bus d'effet printé. Comme ça, j'ai une petite idée d'où est-ce qu'ils veulent aller. J'ai une petite idée de comment m'inspirer pour respecter leur travail, respecter leur vision. mais y apporter une touche plus professionnelle et mieux contrôlée. Une fois que c'est fait, je leur demande, bien sûr, en fichier Wave, pas de MP3, je demande la même fréquence d'échantillonnage, la même résolution. Parce que très souvent, ça arrive, tu achètes un beat à un gars et te l'envoies en 48 kHz. Et puis, toute ta session, tu la fais en 44 ans. Après, tu te poses la question comment est-ce que je fais mon importation. Déjà, mon conseil, les gars, faites tout en 48. Faites tout en 48. Le 44 ans, ça ne sert à rien. 48, synchronisation avec la vidéo. Si tu veux faire des vidéoclips et des trucs comme ça, tu n'as pas besoin de convertir. Faites ça, c'est de plus simple. Bien nommer les tracks. Ouais. Bien nommer. Après, on va en reparler. Ce qui est un peu difficile, c'est que maintenant, on commence à être un peu, ce n'est pas frustré le mot, mais on est un peu désabusé. C'est-à-dire qu'on reçoit tellement des fichiers en bazar dans tous les sens que maintenant, quand on reçoit des audio 1, audio 37, le nom du beatmaker, de son beat avec genre un CR2, je vous vois là, les FL studistes. Nous, maintenant, on y est habitués, mais c'est vrai que c'est plaisant quand le matériel qu'on reçoit, il est bien nommé. Il y a l'indication du BPM aussi, même si c'est assez facile quand on a un peu d'expérience de trouver le BPM, la clé, etc. Mais tout ça, c'est des petites informations qui facilitent la vie et qui nous font aussi, nous, nous dire quand on reçoit les fichiers, OK, là, on travaille avec quelqu'un qui sait travailler, qui est genre... Organisé. Qui est organisé, et qui respecte aussi la personne qui va arriver derrière. Et ça, c'est plaisant. C'est très plaisant. Ça m'est arrivé à... Tu reçois un CR1, un CR2, un CR3 et puis tu dois écouter chaque piste individuelle. C'est du temps, c'est du temps de travailler en plus. Et ce n'est pas du temps en laissant que tu penses facturer parce que tu ne sais pas combien de temps ça va te prendre. Exactement. Donc, quand on demande le budget, tu es en mode, je te donne ce prix-là, mais tu ne penses pas, il va me falloir 4 heures pour pouvoir renommer toutes les tracks et tout. Kick 1, kick 2 et tout. C'est ça. C'est quand il y a une vingtaine de tracks, ça va très très vite. Quand on est sur des mix à 150 tracks, ça devient tout de suite un casse-tête. Par chance, quand je travaille sur des grosses sessions, je demande toujours aux artistes de tout ce que je suis en train de vous dire, je leur demande et ça me facilite la vie comme pas possible. Ça fait toujours 180 tracks à mixer, mais ça facilite la vie quand même. Exact. Et ça, c'est un des sujets, je vais te laisser répondre, mais c'est un des sujets en tout cas où nous, ça peut vite nous mener des fois à refuser un contrat quand la qualité est trop mauvaise parce que le but du jeu, c'est quand même de ne pas se sentir trop frustré, trop limité au niveau du mix parce que le matériel de départ, il est trop mauvais. C'est là où je lance un pic à tous les ingéçons de rec ou les producteurs ou les artistes qui s'enregistrent chez eux. Les gars, si vous sentez que ça ne sonne pas bien au moment où vous enregistrez, réenregistrez plus tard dans un autre environnement. Puis faites des tests en fait, tout simplement. C'est assez hallucinant. Ça s'entend, quand on entend que ça sonne comme une prise dans une salle de bain, genre les gars, vous l'entendez aussi, nous on va clairement l'entendre et puis même si on a des outils pour atténuer tous ces problèmes-là, ce n'est pas optimal. Et puis dites-vous que les outils qu'on utilise peuvent dégrader aussi le signal tout autant que l'améliorer et donc au final, on se retrouve avec une qualité. Alors qu'est-ce que tu, dans le contrôle qualité, quelles sont les choses que tu essayes d'écouter tout de suite ? Qu'est-ce que tu vérifies en premier ? Alors en premier, je te dirais, je vérifie déjà la voix en règle générale, ce qui est l'élément le plus important. S'il y a trop de bruit à la prise, trop de reverb, si je sens que moi-même avec mes outils, je vais plus dégrader que je vais améliorer, soit je demande à l'artiste de réenregistrer, soit je demande à l'artiste d'aller voir ailleurs. Ce qu'il faut comprendre un truc, c'est que les artistes ne sont pas les seuls à se mettre à nu au niveau de tout le mixage et le mastering. que la qualité nous respecte tout autant qu'ils se respectent eux-mêmes. En fait, ce qui est un peu difficile des fois à comprendre et à mettre en place, c'est être capable de dire non, de dire écoute, moi je n'accepte pas de mixer cette qualité-là, mais d'expliquer pourquoi pour que l'artiste ou le producteur ou le studio qui a enregistré, l'ingénieur qui a enregistré comprenne qu'il faut augmenter la qualité. Ce n'est pas juste non parce qu'on fait les grands patrons du game, ce n'est pas du tout ça. Non, parce que le but du jeu c'est qu'on fasse du meilleur travail. Non, parce que le but du jeu c'est que l'interlocuteur qu'on a, le professionnel qu'on a en face de nous ou l'amateur, ils comprennent qu'il peut avoir une meilleure qualité et que le produit final sera meilleur forcément aussi si l'enregistrement est meilleur. Si tu mets le temps de travail dessus, forcément il va y avoir une amélioration de la qualité. Il faut prendre du principe, vous voyez tous les gros rappeurs, vous voyez les artistes qui balancent de l'argent et dans ce style-là et vous dites ouais ce gars-là il a réussi parce qu'il avait quelque chose du travail, pas que du talent, il y a énormément de travail aussi. Bien sûr. Et donc pour revenir sur la question du rapport qualité-contrôle, je vérifie ça sur la voix, j'explique ce qui va, ce qui ne va pas ou j'explique ce que moi je vais devoir faire pour arriver à améliorer la qualité et qu'il comprenne que ça va me prendre plus de temps aussi parce qu'il y a un peu cette deadline que les artistes se disent dans la tête ah je vais renvoyer ça c'est près demain non ça peut prendre beaucoup plus de temps et vaut mieux que ça prenne plus de temps et que ce soit meilleur. Ensuite les tracks je vérifie si ça clip pas je vérifie s'ils sont pas parce que beaucoup de clips ça veut dire la distorsion le niveau était trop élevé et ça a coupé des informations tellement c'était trop fort. Il faut comprendre que la forme d'onde est tellement forte que l'ordinateur n'est pas capable de le reproduire donc il va écraser le son et te sortir une distorsion. Nous on l'entend directement parce qu'on a les oreilles entraînées. Très souvent quand vous prenez des beats sur YouTube ils le sont et vous ne l'entendez pas trop vous êtes en mode ah ça attaque mais en réalité ça distors et c'est pas très c'est pas pro et c'est pas bon du tout. C'est que ça nous limite aussi nous dans le travail ou mastering t'as plus aucune plage dynamique tu peux plus rien faire en fait. Et donc je vérifie ça je vérifie ah oui je vérifie aussi si toutes les tracks sont là. Absolument. Donc je demande une mise à plat donc une map ou un mix de faders souvent une mise à plat parce que c'est mieux d'avoir le mix selon leur vision. Absolument. et j'écoute si tous les instruments sont dans la track qui m'ont été renvoyés tu vois. Et souvent ça arrive qu'ils font même pas les edits ils sont juste en train de te dire voilà ça c'est l'instrument avec la mise à plat et ils te renvoient pas les arrangements ils t'envoient juste les tracks à nu et donc tu dois réorganiser l'arrangement c'est juste infernal ça m'est déjà arrivé d'oublier un instrument ou deux dans les préparations et des trucs comme ça mais c'est vrai que c'est hyper important parce que souvent ils y pensent pas ils t'envoient pas les montres. Le contrôle qualité il est hyper important et vérifier qu'on a tous les fichiers c'est quelque chose qui prend du temps aussi et qu'il faut être hyper concentré parce que littéralement moi quand je reçois la mise à plat dont tu parles le rough mix pour ceux qui sont plus familiers des termes anglophones c'est littéralement t'écoutes la mise à plat et tu vérifies avec les fichiers que t'as reçus et tu fais mesure par mesure. Ok. Est-ce que là il y a bien ce petit roulement de snare là ? Est-ce que là il y a bien la samba ? Est-ce que là j'entends bien les backs les voix les doubles dans la map et dans ce que j'ai reçu et donc voilà c'est un des premiers trucs à faire parce que peut-être que les premiers clients que vous avez ou qui sont des artistes qui sont peut-être moins exigeants que d'autres eux ils vont peut-être pas forcément entendre les petites choses qui vont manquer si vous n'avez pas fait le contrôle qualité mais il y a des gros artistes là ils l'entendent tout de suite ils disent ouais j'avais fait une adlib là ici j'avais fait une petite note là je ne l'entends pas elle est où ? Puis là vous ne passez pas pour des professionnels quand vous avez envoyé le mix puis vous dites ah bah je ne l'ai pas reçu je ne l'ai pas je n'ai pas entendu je n'ai pas fait gaffe donc ça fait partie du travail avant de faire la préparation même du mix vérifier qu'on a tous les fichiers J'ai une question de Ziken Ouais on peut prendre les deux questions là est-ce qu'on a fini ce premier point donc allez-y donc la question je sais qu'il y en a d'autres on va revenir un petit peu tu peux glisser sur l'écran non je ne peux pas maintenant ça fait un feedback ah oui en effet bien sûr ok on va suivre ça sur le téléphone ouais je fais ça sur mon téléphone sur le cellulaire donc Ziken est-ce que ce serait plus simple de demander la session du projet de recording si on possède le même logiciel alors qu'est-ce que tu en dis moi ce que j'en dis ça peut être intéressant le problème c'est que tu rentres dans un sac de nœuds tu rentres directement dans un sac de nœuds à savoir que tu as l'organisation du gars ou de la fille tu as en fait tu as tout ce problème de devoir deviner ce que la personne a voulu faire je pense qu'il est mieux de demander à tout exporter en dry et que toi tu réorganises toute ta session moi de temps en temps je demande la session souvent la session logic parce qu'il compose la plupart du temps sur logic comme ça si j'ai besoin d'un sample si j'ai besoin d'un coup de kick que j'aime bien ou des cymbales qui m'arrivent très souvent j'aime bien pouvoir retourner dans la session pour la récupérer mais en aucun cas je commence mon mix à partir de leur mix ça devient un enfer trop rapidement en fait par rapport à ça c'est une très bonne question de Kenzie par rapport à la session moi ça m'arrive assez souvent que je reçoive des sessions Pro Tools surtout quand je travaille avec NKF parce que c'est un peu le standard de l'industrie les gros studios ils travaillent sur Pro Tools et bien c'est pas forcément plus facile de partir de la session Pro Tools parce que ça dépend pareil je veux pas rentrer dans je veux pas disrespect les autres ingénieurs mais des fois le workflow l'organisation de la session Pro Tools c'est pas optimisé c'est nommé un peu n'importe comment il y en a partout on sait pas où donner de la tête donc c'est pas forcément un cadeau non plus l'avantage c'est que si jamais quand on reçoit la session Pro Tools c'est que si jamais à un moment donné il y avait un mot qui était mal coupé ou il y avait une partie où il y a un effet qui n'est pas bien réalisé on peut revenir en arrière et on a accès aux fichiers sans les effets donc ça c'est cool mais c'est pas forcément plus facile j'avais une question on en prend une autre ouais vite fait Hugo qui dit d'ailleurs je me demandais ce que ça veut dire concrètement être l'assistant de NKF ça c'est je peux répondre très rapidement mais c'est pas c'est pas trop le sujet aujourd'hui mais en fait c'est pas trop le sujet mais un peu quand même en fait moi mon travail principal c'est de faire la préparation justement des mix pour NKF je passe aussi du temps j'ai aussi la chance de participer au mixage donc ça c'est cool c'est pas tout le temps le cas mais ça arrive assez souvent mais c'est surtout moi mon gros ma grosse partie du travail et où je suis très exigeant avec moi-même là dessus c'est la préparation justement donc c'est un peu tous les points qu'on va aborder aujourd'hui c'est la collecte des fichiers vérifier qu'on a tout loader ça importer tout ça dans la template faire le nettoyage l'édition la restauration audio le tuning vocal ça prend du temps et puis et puis voilà c'est pas mal ça et puis un peu de mix aussi juste pour te dire j'ai perdu les autres questions je crois qu'il y en avait une ouais il y en a d'autres un site à conseiller pour les transferts de fichiers je crois que j'ai lu ça quelque part ouais j'ai lu ça nous majoritairement on se sert de WeTransfer ouais WeTransfer ça marche très bien c'est gratuit la version gratuite c'est 2Go octet maximum donc tu peux scinder tes fichiers audio s'il y a besoin sinon tu peux augmenter à pro il y a la Dropbox le Drive le Google Drive ça fonctionne bien on va avancer on va continuer garder vos questions là si vous en avez gardez-les reposez-les à la fin du petit live on va essayer d'en prendre quelques-unes puis surtout si c'est des questions qui sont pas je vois Fabio qui sont pas liés directement mais ouais la réponse ce serait le MS le HG Blackbox MS donc là maintenant c'est à moi de te poser une petite question c'est parti alors comment est-ce que tu procèdes lorsqu'on a reçu les fichiers comment est-ce que tu procèdes lors de l'importation des fichiers dans ton Pro Tools et est-ce que tu te sers d'une template ou autre ouais absolument donc ça c'est la deuxième partie importante là on rentre dans la préparation vraiment du mix l'importance de la template elle est majeure avoir une template de mix peu importe le logiciel que vous utilisez si c'est Pro Tools Logic Pro même FL Studio Ableton pour faire le mix si vous avez si vous partez d'une template d'un modèle de la session donc avec déjà des pistes qui sont prêtes même des plugins qui sont prêts des pistes auxiliaires avec des reverbs dessus des délais etc vous gagnez du temps en fait tout simplement si vous êtes obligé de le refaire à chaque fois vous perdez facilement une demi-heure genre facilement voire plus voire plus des fois parce que ça dépend en fait de la complexité de votre routing donc quelle piste s'en va où dans des groupes des sous-groupes etc si à chaque fois il faut aller chercher le plugin que vous aimez bien aller chercher le preset que vous aimez bien etc ça s'accumule en fait tout ce temps là donc nous ce qu'on veut surtout quand on fait de la préparation on n'est même pas encore dans le mix ce qu'on veut c'est optimiser le temps au maximum juste pour vous donner une idée là parce que pour pas que j'oublie de vous le dire après une préparation de mix préparation seulement on n'a pas encore mis de plugin tout ça préparation de mix tu vas me dire Steven toi mais moi ça me prend entre 3 et 5 heures ça peut même être plus long que ça quand c'est une track où il y a plusieurs artistes où c'est des prises de voix très compliquées il y a beaucoup de restauration audio à faire c'est pas des grands chanteurs donc il faut les aider petit coup de main donc ça peut ça peut prendre beaucoup de temps et là on parle de 3-4 heures moi c'est quelque chose que je fais pas tous les jours mais presque donc forcément si c'est musculaire au bout d'un moment tu vas plus vite tu as des automatismes le workflow il est plus optimisé donc quand on commence et qu'on veut vraiment aller chercher le maximum de qualité ça peut être ça peut être très long donc voilà juste pour que vous vous le sachiez quoi ouais ouais effectivement ça prend toi ça prend combien de temps après ça dépend les sessions là en ce moment avec l'artiste en métal ça me prend un temps monstrueux parce qu'il y a une centaine de tracks de voix il faut quasiment toutes les réaccorder il faut les réaligner surtout quand tu as des choeurs et des choses comme ça donc ça me prend on va parler de ça une journée je vais entre un jour et deux mais maintenant ensuite ça dépend le temps que tu as dans ta journée moi je viens juste d'avoir un petit garçon c'est un challenge tout de suite là je me suis je me suis mis un gros challenge dans les pattes c'est clair effectivement mais donc pour continuer à répondre à la question une fois qu'on a fait la collecte des fichiers on part d'une template tout simplement donc c'est l'importation des fichiers donc instrumentaux et puis des voix et puis des effets aussi des fois il y a des pistes c'est juste des effets des petits ear candies une reverse reverb des petits délais etc ça c'est bien comme référence souvent on les refait d'ailleurs pendant le mix mais c'est important de les avoir et donc c'est importer toutes les pistes les envoyer dans les bons bus les bons groupes ça c'est du workflow pour ceux qui ne travaillent pas comme ça c'est intéressant par exemple de prendre toutes les pistes de batterie de drums on les envoie dans un groupe donc dans une piste auxiliaire comme ça on a un fader pour gérer tout le volume de la drum on peut traiter on peut mettre du process sur cette piste là donc ça c'est hyper important de faire le routing correctement donc quand on a une template qui est bien pensée ça va très très vite on organise on met le code couleur on renomme les fichiers on s'assure de bien les aligner ça c'est extrêmement important ça peut être très très vite un enfer d'emporter les pistes et puis de les réaligner un peu à l'arrache c'est à dire les réaligner c'est sur le tempo c'est sur le BPM donc ça veut dire si j'ai une session à 140 BPM je veux m'assurer que le kick le premier kick il soit très bien aligné avec la grille de ma session donc ça ça fait partie de ce début de préparation là donc bien tout sélectionner les fichiers les aligner sur la grille quand on a donc la chance d'avoir la mise à plat nous c'est obligatoire on a besoin d'avoir le rough mix la mise à plat et bien on s'assure de l'aligner aussi sur la grille comme ça quand on fait un petit check on passe de l'un à l'autre sans aucun problème puis ensuite faire la structure et puis il faut vérifier la structure oui bah oui parce que dans les musiques électroniques et urbaines là aujourd'hui quand il y a la session d'enregistrement souvent c'est fait sur un fichier stéréo et puis il y a des cuts qui sont faits il y a des effets des speed up des slow down etc donc quand on reçoit nous les fichiers du beat maker les pistes séparées et bien il faut qu'on les refasse ces arrangements là donc ça ça fait partie du travail donc là on est même pas encore dans l'édition le nettoyage mais on est dans le début il y a quand même un petit peu de mouvements pas nécessairement de mouvements de fichier mais de mouvements de session autour du fichier en réalité puis ensuite ça nous permet par la suite de passer à l'autre étape noter la structure aussi la structure de la chanson donc mettre des marqueurs tout simplement pour pouvoir naviguer plus rapidement dans la session donc c'est hyper important tout ça c'est pour optimiser le travail de mix après donc il ne faut pas le négliger il ne faut pas rentrer tout de suite dans le mix et puis on y va la tête baissée on met des plugins et tout on va perdre du temps après et puis ça va prendre du temps à mettre ça en place ça c'est sûr tout prend du temps à mettre en place apprendre un instrument de musique apprendre un sport ça peut prendre du temps la répétition ça va être la clé plus tu vas prendre ces réflexes de j'arrive dans une nouvelle session j'ai ma template j'importe mes fichiers je les renomme et au fur et à mesure ça va devenir tellement mécanique que votre temps va être diminué par deux facilement absolument combien de temps ça t'a pris les premières préparations que tu as pu faire par rapport à aujourd'hui on va dire que les premières préparations que j'ai fait pour NKF quand j'ai commencé à travailler pour lui ça prenait beaucoup de temps parce que je découvrais aussi tous les points importants l'exigence qu'il avait pour la préparation qui sont devenues mes exigences à moi c'est à dire que naturellement maintenant je fais la même chose je pense que toi tu fais un peu la même chose aussi d'ailleurs de ce que je fais et ça prend beaucoup de temps parce que c'est beaucoup d'étapes différentes et justement on va en parler juste après ce qui est important c'est d'avoir une petite checklist en fait tout simplement on avance peut-être un petit peu on prend peut-être une ou deux questions j'en avais une qui était simple alors déjà merci beaucoup les gars pour les félicitations c'est pas moi qui l'ai mis au monde je vous le dis d'avance félicitations mon Big Steve je te remercie il me ressemble donc je peux pas je peux pas fuir je peux plus fuir il y avait une question ah oui les alignements en plugin ou à la main on va en parler juste après après c'est moi qui en parle Paul ouais on va parler du nettoyage et de l'édition on va en parler c'est une très bonne question ouais non moi je vois pas trop de questions après j'ai quitté sans faire exprès donc ouais là je me disais que j'exagérais mon temps de préparation de mix mais en fait non ça prend en fait si on est exigeant dans la préparation du mix en fait on gagne du temps après ça c'est sûr on l'a déjà dit on se répète mais en plus de ça on est moins limité c'est à dire que si c'est clean c'est bien nettoyé on va pouvoir pousser les boutons là on va pouvoir pousser les compresseurs et puis en poussant les boutons forcément si on n'a pas bien nettoyé on va mettre en valeur les défauts on va mettre en valeur les bruits on va mettre en valeur tout ce qu'on ne veut pas entendre donc l'importance de bien tout nettoyer avant ça nous permet d'être moins limité de pouvoir y aller à fond quand on va mixer donc c'est vraiment plaisant on demande si on peut avoir une template alors moi ce que je vous propose plutôt et là on est en direct là c'est que on va se faire un événement si vous voulez où on se créera une template ensemble tous ensemble et puis après ce sera à vous de l'optimiser alors on sera dans Pro Tools d'accord donc nous on bosse sur Pro Tools mais le but du jeu de cette template c'est de comprendre le concept en fait c'est de comprendre pourquoi pourquoi c'est important de faire tel groupe tel sous-groupe etc de préparer en avance si ça ça etc et très important ça va s'adapter à votre workflow donc ça va être évolutif combien de temps tu t'as mis pour avoir ta template et est-ce que tu en es satisfait à 100% absolument et puis les templates en plus ne cessent d'évoluer sans cesse c'est à chaque fois on se dit ah tiens ça ça marcherait mieux comme ci comme ça donc au bout d'un moment elles changent un peu moins mais voilà on vous propose on va plancher là dessus on vous propose on va faire un petit événement pour ça si vous voulez on fera un petit événement d'une heure ou deux création d'une template pour pouvoir mieux travailler Nala pose la question encore une fois sur combien de temps à peu près on gagne à utiliser Vocalign au lieu de le faire à la main on va en parler dans quelques minutes on va en parler justement exactement c'est parti on continue gardez vos petites questions pour après donc on récapitule vite fait collecte des fichiers vérification de la qualité là on vient de parler de l'importer dans la template l'importation le routing le code couleur nommer les tracks réaligner etc là après on rentre dans la partie qui n'est pas la partie la plus funky mais c'est la partie la plus importante c'est le nettoyage et l'édition donc Steven toi qu'est-ce qui est important pour toi dans cette partie là nettoyage et l'édition quels sont les enjeux quels sont les les parties très difficiles à gérer quels outils éventuellement aussi tu utilises très important à voir c'est un assistant pour le faire nettoyage et l'édition c'est vrai non c'est complètement vrai quand on se retrouve avec beaucoup de taf on se rend compte vite qu'il vaut mieux entre guillemets je mets deux grosses guillemets perdre de l'argent avoir un assistant qui lui va te faire tout ton travail de préparation c'est un investissement c'est comme l'immobilier tu vas investir de l'argent dans une bâtisse mais ça va prendre peut-être du temps tu peux bref donc déjà dans les étapes il faut comprendre qu'est-ce qu'on veut atteindre comme qualité avec ce qu'on a et donc il faut voir ce qu'on a comme qualité nous avec Pro Tools on a la chance de passer par ce qu'on appelle les templates donc ce qu'on commence par faire en règle générale c'est organiser nos templates on va créer de nouvelles templates vides et on va les nommer par rapport à toutes les étapes et c'est ça en fait c'est étape par étape c'est comme ça qu'il faut le visualiser donc comment est-ce que moi je commence je commence très souvent par cliner la voix d'abord et ensuite je m'occupe des instruments pourquoi ? parce que si la voix je peux pas cliner une certaine partie je vais devoir demander à à réenregistrer où il va falloir que je trouve deux solutions donc je sais que ça me prend beaucoup plus de temps en général c'est les voix qui prennent beaucoup beaucoup de temps en général alors après quand c'est un band complet avec des instruments acoustiques ça peut prendre beaucoup de temps aussi surtout les drums merci les drômeurs bah d'ailleurs tiens tu sais quoi je vais commencer par les drums acoustiques et après je vais aller sur les voix pour commencer dans les drums acoustiques moi ce que j'aime bien faire c'est déjà tout réaligner par rapport à la grille si le drômeur il est pas trop à côté ouais s'il est trop à côté je vais adapter plutôt la grille par rapport au drômeur donc faire une tempo map mais à l'inverse s'il est bien carré mais qu'il a besoin d'un petit coup de pouce donc ce que je commence c'est que je duplique toutes les tracks dans mes playlists comme ça comme ça si j'ai besoin de revenir en arrière je peux revenir en arrière sans avoir à faire toutes les listes de modifications horribles ou rien à porter les playlists peut-être un petit mot là-dessus pour ceux qui sont pas très familiers de ça dans Pro Tools par exemple et vous irez voir dans vos logiciels préférés dans Pro Tools ça veut dire tout simplement qu'on va sauvegarder une version on va avoir notre piste principale avec notre fichier principal mais on va avoir une liste de lecture où on va tout simplement sauvegarder les différentes étapes ça nous permet de revenir en arrière si jamais le nettoyage qu'on a fait était trop violent n'était pas bien adapté ou si on a même imprimé des effets dessus si on a besoin de revenir en arrière c'est hyper important ça m'est déjà arrivé de faire un time stretching donc bouger dans le temps un fichier audio étirer et ne pas entendre et un artefact vient juste d'apparaître et là je peux revenir en arrière reprendre la partie si j'ai pas envie de me prendre la tête avec les déclics donc je commence par ça très souvent je nettoie majoritairement le kick et la snare ce sont les éléments que tu peux séparer dans le mix plus ou moins tu ne vas jamais nettoyer les overheads ou la room et je nettoie les tomes aussi bien entendu bien sûr le hi-hat ça va dépendre des scénarios si à un moment donné il passe de la ride au hi-hat souvent je coupe les données de ride il faut faire attention parce que ça peut faire des différences de niveau ça peut faire des différences de volume dans le mix donc il faut bien faire attention à ça donc je découpe tout avec StripSilence d'abord il y a plein de petites fonctions à apprendre dans les logiciels il faut vraiment se pencher sur toutes ces features parce qu'elles sont très importantes pour ceux qui m'ont eu en cours vous voyez exactement de quoi je parle dans Pro Tools StripSilence Beat Detective tout ça super important c'est vrai que je pourrais le faire avec Beat Detective mais j'aime bien le faire avec même pour le recalage j'aime bien le faire avec Elastic Audio sur les drums en tout cas les autres en polyphonique c'est juste l'horreur alors pourquoi recaler tout ça à la performance parce que découper ou découper c'est que peut-être que le public il ne va pas se rendre compte de ce petit travail de recalage des fois c'est un gros travail de recalage mais ça permet tout simplement de mettre en avant le groove ça le rend plus efficace on a l'impression que tous les musiciens ils jouent encore mieux ensemble etc donc c'est pas à négliger ça des fois même la performance elle est presque bien on se dit je vais la laisser c'est cool ça paraît naturel ça sonne bien mais si on arrive à aider un petit peu encore les musiciens surtout tout ce qui est drum tout ce qui est percussion tout ce qui est guitare etc quand c'est doublé on a l'impression que c'est encore plus tight c'est plus efficace le groove il est plus mis en valeur en fait on verrouille les musiciens les uns avec les autres parce qu'on est humain on n'est pas des machines donc forcément on va se décaler un petit peu l'un par rapport à l'autre et ça m'est déjà arrivé d'avoir des fichiers quand ils enregistrent séparément les gars j'ai les drums d'un côté la bass et les guitares et elles sont toutes bien enregistrées mais elles manquent ce côté un peu plus tight et souvent les recaler c'est hyper important mais avant même de les recaler je nettoie les tracks en fait je retire tout l'air entre les coups les bleeds et ça je le fais manuellement parce que j'ai vu qu'il y avait une question je le fais manuellement à savoir avec strip silence je supprime les parties entre et ensuite fade in fade out et j'adapte le fade in fade out pour garder un petit peu la queue quand même de l'instrument et une fois que ça c'est fait soit je consolide pour avoir la possibilité de découper comme je veux et décaler comme je veux soit je laisse comme ça pour les prochaines étapes qui sont déclic alors sur la voix quelles sont les parties importantes de toi quand tu nettoies les voix quand je nettoie les voix retirer le bleed du casque c'est une horreur c'est un enfer mais ça arrive tout le temps en fait après je peux comprendre il y a des artistes et ça je vous donne un tips gratuit encore une fois vous allez voir les gars c'est super important quand tu as un artiste qui retire une oreille le casque lui il n'a plus rien ou il fait suction donc forcément il y a c'est un petit peu ça donc tu as un petit peu de son qui ne passe pas derrière le micro il le capte bien sûr donc moi ce que je vous conseillerais de faire je pense que je l'avais déjà dit c'est prendre un chiffon et le mettre dans l'oreillette que l'artiste n'utilise pas et à chaque fois que l'artiste veut réécouter il a juste à retirer le truc comme ça on minimise tu peux aussi tu peux paner des choses comme ça mais ça c'est parce que nous quand on reçoit le fichier tu as le chanteur ou la chanteuse qui fait un sustain de notes donc elle soutient la note et puis à l'intérieur t'entends et là t'es en mode comment est-ce que tu veux que j'augmente le volume de la voix sans qu'on augmente ce qui est terrible c'est qu'en fait il y a beaucoup d'artistes aussi beaucoup dans les musiques urbaines je pense que vous allez voir exactement de quoi je parle beaucoup d'artistes des rappeurs qui enregistrent maintenant même dans la control room donc c'est à dire dans la pièce où il y a l'ingénieur du son et les enceintes etc ça je ne comprends pas je trouve ça horrible parce que c'est vraiment pas l'endroit qui est optimisé pour ça c'est pour la vibe ouais c'est pour la vibe et c'est terrible parce que forcément le travail de mixage après il est limité pour ceux qui n'ont pas accès à des outils de restauration audio comme RX par exemple forcément on va entendre la snare à un moment donné et puis on veut faire un arrangement on veut enlever toutes les drums comme par hasard à ce moment là donc on entend une grosse snare dans le retour casque t'entends du phasing un petit peu aussi c'est terrible c'est terrible donc moi ce que j'allais dire c'est il ne faut pas avoir peur je pense d'éduquer un peu aussi les artistes c'est à dire leur expliquer je vais être un peu virulent là mais je me permets de le faire je pense que vous allez voir un peu où je vais en venir j'ai l'impression que le statut de l'ingénieur du son il a changé depuis il y a une vingtaine d'années c'est à dire qu'il y a une vingtaine d'années l'artiste quand il est arrivé dans le studio l'ingénieur du son c'est le patron c'est lui qui décide entre guillemets un peu comment ça va se passer la session c'est lui qui la drive la session aujourd'hui et surtout dans les musiques urbaines le feeling que j'ai c'est que les ingénieurs du son sont devenus un peu des groupies je suis désolé d'y aller fort comme ça mais c'est à dire qu'ils sont ils sont plus en admiration et puis essayer de dire oui à tout à tout ce que l'artiste veut parce que c'est une grosse superstar plutôt que lui expliquer et faire un bon contrôle qualité et lui expliquer que c'est mieux d'aller enregistrer dans la cabine c'est mieux de ne pas avoir son casque beaucoup trop fort parce que sinon déjà il va s'exploser les oreilles puis en plus nous on va l'entendre dans le micro ça passe par de l'éducation aussi je pense que nous si vous partagez ce point de vue là dans le chat je pense que c'est important on a cette responsabilité nous d'expliquer ça aux artistes et puis pour les artistes qu'il y a là avec nous aussi faut qu'on soit capable de recevoir la critique de recevoir la critique en tant qu'artiste et de dire c'est pas forcément une critique c'est juste comprendre que ça va permettre d'améliorer la qualité mais je vais aussi revenir un peu sur un point c'est un peu hors sujet désolé les gars mais il faut pas oublier que dans l'industrie aujourd'hui il y a 20 ans le rôle de l'ingé son était en studio maintenant on est dans des home studio des choses comme ça donc forcément ouais je dirais pas un ingénieur du son comme ça je dirais tu vois un home studiste c'est très souvent les home studistes qui sont un petit peu en admiration sur les artistes et qui osent pas dire ouais je sais il y a quelques exemples il y a des gros ingénieurs moi que je vois là qui mixent des gros projets et c'est fou quoi les gars ils sont ok avec ça l'artiste il enregistre dans la cabine t'entends tout t'entends les une fois ça m'est arrivé sur un gros grosse track je dirais évidemment pas laquelle mais une grosse track que je préparais et gros artistes et t'entends littéralement les potes en arrière qui rigolent quoi c'est fou quoi moi je trouve ça dingue en fait on en est là quoi bref mais voilà ce que je voulais dire c'est même nous quand on a commencé on osait rien dire aux artistes on était en mode ah c'est pas terrible on va voir ce qu'on peut faire et à la fin tu te retrouves à pas le mettre dans tes crédits tu te retrouves à parce que t'as une sorte une forme de honte et là on parle juste de la qualité de l'enregistrement on parle même pas de la performance et même pas la qualité du mix parce que toi tu peux faire un excellent travail derrière et te dire j'aurais pu faire mieux si et voilà mais effectivement t'as raison il faut éduquer donc en fait il faut orienter plus l'artiste sur comment améliorer sa qualité parce que s'il commence à investir dans des mix dans des sessions d'enregistrement et compagnie il commence à mettre de l'argent sur la table il faut qu'il y ait un retour professionnel derrière c'est très très important effectivement donc quand je reçois une voix parce que là j'ai fini sur les drums plus ou moins parce que je vais pas passer sur le mix quand je reçois une voix même chose que pour la drum je vais dupliquer sur une playlist la track originale garder toujours la version OG comme je la nomme la version originale découper ensuite les zones mortes et moi ce que j'aime bien dans cette première passe d'édition c'est quand il y a des plosives quand il y a des trucs que je peux améliorer avec un fade in ou un fade out j'aime bien le faire parce que j'arrive bien à maîtriser les plosives grâce au fade in je trouve et c'est très très efficace et comme ça mes compresseurs mon EQ et peu importe toute la chaîne de traitement vont plus voir ça c'est des impacts de son suite à des consonnes comme des P et des B et donc forcément c'est très agressif et le compresseur lui il voit le P ou le B alors que le mot il est tout faible mais lui il voit quand même le truc dépasser le fraîcheur il fait puis des fois quand il y a des des consonnes comme ça très très fortes ça arrive des fois qu'elles arrivent à passer à travers le compresseur et donc elles sont exagérées elles sont trop rapides elles sont trop rapides pour le compresseur donc ouais c'est important de gérer ces petites choses là est-ce que tu fais beaucoup de restauration audio Steven ? énormément c'est une grosse partie de notre travail et là on va vous conseiller forcément pour nous l'une des meilleures compagnies sur laquelle on a pu mettre la main dessus c'est Isotope avec la série RX ouais avec RX ouais là on va tester le Wave tu l'as testé ? moi j'ai testé le Wave le Wave Clarity le nouveau ça correspond pas à ce dont on a besoin pour cette section là ça c'est pour le podcast je pense que c'est cool pour les voix de podcast les voix de les petites interviews rapides pour la post-production ça peut faire gagner du temps mais dans la musique on a besoin d'être vraiment chirurgical sur la restauration audio donc nettoyer vraiment tout ce qu'on veut pas restaurer quand il y a un mot qui a clippé qu'est-ce qui a été enregistré trop fort les clics numériques les clics de bouche etc il faut avoir des outils on a rien trouvé de mieux que RX jusqu'à présent RX il défonce tout c'est cher c'est très cher c'est un investissement l'Advent il est hyper cher je crois que j'ai pas l'Advent moi j'ai le standard le standard ça suffit largement ça suffit amplement donc très souvent quand on a des bruits des clics qui sont liés à l'enregistrement même des bruits digitaux du noise des choses comme ça je me sers de ces outils de restauration audio donc majoritairement le DSR pour atténuer les S comme ça j'ai pas besoin de me prendre la tête à mon premier EQ à les voir donc là on est en train de parler d'appliquer ça de printer sur l'audio on est pas sur des plugins qu'on met en insert et justement c'est pour ça qu'on sert de Pro Tools parce qu'il y a les audio suites qui nous permettent de faire du traitement offline où en réalité tu choisis ton fichier audio ton plugin il arrive tu choisis ce que tu veux en faire et tu l'appliques directement sur le fichier audio absolument et comme ça moi j'ai pas besoin si je fais très bien le travail et que j'ai pas besoin de plus contrôler par la suite j'ai pas besoin de mettre un DSR par la suite je peux mettre d'autres choses mais j'ai pas besoin de prendre un slot d'un serre en plus pour juste traiter cette partie donc DSR quoi d'autre ? DSR déclic très souvent mouth déclic ou déclic ça dépend du type de son il y a quoi comme type de clic des fois dans l'audio qu'on reçoit ? alors on a des clics digitaux on a des clics digitaux c'est les plus jolis donc ça qui sont créés par quoi ces clics digitaux ? très souvent la conversion du son très souvent le convertisseur majoritairement exactement on va voir les clics qui peuvent être des bruits de bouche aussi faites en sorte que l'artiste boive de l'eau avant d'enregistrer et de l'eau ouais de l'eau de l'eau ouais pas le Hennessy là avec les gars l'alcool détruit les cordes vocales le thé adoucit trop le miel c'est une horreur pas de boisson sucrée juste de l'eau pendant les sessions d'enregistrement les chanteurs et chanteuses c'est notre conseil si vous voulez avoir le meilleur de votre voix après il y en a qui adorent se détruire la voix avec des cigarettes parce que ça fait partie de leur timbre faites le si vous voulez mais moi je vous conseillerais jamais de sucre donc les bruits de bouche donc comme des clics comme ça le clip le déclip donc là c'est pareil on l'a dit tout à l'heure c'est quand ça distord d'un point de vue digital donc c'est à dire que le chanteur ou la chanteuse a dépassé ce qu'on appelle la structure de gain donc c'est le niveau maximal qu'on devrait atteindre en enregistrement et puis là c'est l'ingénier il a des sons de rec qu'à merder parce que normalement il est censé l'anticiper ça et donc là et donc tu as des déclips et le déclip qu'est-ce qu'il va faire il va prendre ta waveform il va choisir un endroit un peu plus bas et il va reconstituer ta forme d'ombre ça marche très très bien c'est super efficace c'est assez bluffant sur des voix des guitares etc moi ça m'est arrivé assez souvent de le faire et ça reconstitue une waveform et c'est vraiment ce que j'aime bien c'est que ça dénature pas ton son ça fait pas trop d'opposition de phase en fait ça récupère ton fichier audio avant que ça clip et ça reconstitue ta waveform et ça réaugmente pour la perte de gain que tu es censé avoir et ça c'est génial le de-reverb quand tu enregistres dans ta salle de bain par exemple on vous voit les trappeurs dans la salle de bain je vous dirais donc voilà le de-reverb super important j'aime bien utiliser comment ça s'appelle un transient designer et retirer le sustain parce que très souvent c'est une résonance donc j'aime bien utiliser ça pour éviter d'avoir les artefacts de déphasage il peut y avoir deux choses là je me permets si tu veux deux choses qui sont importantes dans cette partie de restauration audio qu'on appelle donc de nettoyage la première chose c'est c'est s'assurer de bien comprendre comment fonctionnent ces différents outils il faut y aller tranquille quand même il faut comprendre tous les boutons comment ils fonctionnent parce que on peut vite aussi détruire la qualité de l'audio quand on y va trop fort donc c'est hyper important de lire les notices de se regarder des tutos de nous poser des questions si vous voulez aussi on est là pour ça RTFM with the fucking manual exactement et vraiment prendre ce temps là pour en tirer le maximum et bien les utiliser pas les forcer le déreverbe si tu l'utilises trop ça détruit ton audio ça peut détruire l'audio donc c'est vraiment très important et la deuxième chose que je voulais dire c'est que pour chacune des étapes de nettoyage moi ce que je conseille c'est pas de de le faire tout d'un coup c'est de se garder à chaque fois de sauvegarder chacune des étapes dans une playlist donc moi ce que j'aime bien faire par exemple c'est que je fais la première édition comme tu dis là j'enlève les zones où il n'y a rien il y a du silence ou juste du bleed du casque des petits fade in des petits fade out moi j'aime bien découper les respirations pour les mettre sur une piste à part ensuite j'aime bien faire une première passe d'édition où je me focalise juste sur les clics mais entre temps tu as dupliqué dans la playlist j'ai sauvegardé dans la playlist la première section de l'édition ensuite je fais une deuxième section ensuite une troisième etc et ça me permet à chaque fois de pouvoir revenir à une des étapes si il y a besoin parce qu'au bout d'un moment aussi on finit des fois par utiliser des presets des choses un peu automatiques parce qu'on veut gagner du temps et parce qu'on sait que c'est des presets qui fonctionnent bien avec l'expérience mais ça se peut des fois que sur un mot ça est enlevé de l'information importante et donc là c'est important de revenir en arrière même chose pour le tuning très souvent on va avoir une version raw avec toute l'édition toute l'audio restauration ensuite on va faire le retuning comme ça si on a fait une erreur quelque part on peut revenir en arrière sans problème encore une duplication et ensuite alignement avec le beat par exemple donc toutes ces étapes là en fait tout ce que je vous ai dit le déclic le déclipe le dsr le d-reverb il faut imaginer que chaque chacune de ces étapes rentre dans une playlist les uns après les autres et la raison pour laquelle on fait tout ça c'est parce qu'on veut avoir la meilleure qualité possible avant même de commencer le traitement de la track comme ça ton equalisation tu vas pas la focaliser pour corriger ces bêtises de S ou de l'éplosive ou des trucs comme ça tu vas pouvoir te focaliser sur améliorer le son de ta track et c'est ça le but ce qu'on est en train de faire aurait dû être fait pendant l'enregistrement techniquement avec la meilleure prise possible je vous rappelle que dans les années 50-70 RX de Isotope n'existait pas et pourtant les tracks elles sont très très clean elles sont sales mais elles sont clean elles sont sales mais elles sont clean oui c'est ça c'est qu'en fait il y avait quand même ce souci du détail de la prise de voix ou la prise des instruments bien positionner le micro c'était des prises one shot parce que les bandes magnétiques elles coûtaient trop cher mais c'est ça mais la restauration audio dont on vient de parler là en fait elle nous permet aussi de travailler mieux après que les plugins travaillent moins fort plus de contrôle plus de contrôle etc et tu peux pousser les boutons c'est là où tu peux pousser les boutons là tu peux pousser les boutons et donc ça nous permet d'arriver au quatrième point d'aujourd'hui sur 5 et la partie la plus importante et je suis sûr que la plupart d'entre vous sont un peu sur-excitement et par rapport à ça parce que c'est quelque chose qui va te démarquer des professionnels en réalité absolument c'est le point le plus important que tout le monde bafoue en mettant juste un plugin dessus ouais vous avez deviné et là je pose la question à Young Dreads le vocal tuning l'accordage des voix ou des instruments parce que moi ça m'est déjà arrivé de devoir accorder des violons des trompettes des trucs comme ça donc ça peut arriver même sur les instruments même sur une bass ça m'est arrivé de le faire sur une bass une ligne de bass ou bassiste contrebasse c'était gouré de notes et j'ai dû la remettre ça peut arriver les 808 les 808 qui font la mauvaise note et là je pose la question à Young Dreads comment est-ce que tu t'y prends quelles sont tes étapes et aurais-tu je sais pas une annonce à faire par rapport à ça je sais pas je sais pas de quoi tu parles le vocal tuning donc la correction des notes sur les voix essentiellement moi c'est un une étape sur laquelle je me suis vraiment penché et j'ai essayé de m'améliorer le plus possible ces deux dernières années j'ai travaillé très fort pour ça et je pense que ça permet de se démarquer comme tu dis Steven c'est à dire que il y a beaucoup d'ingénieurs du son qui sont très bons qui ont des très bonnes oreilles qui sont très techniques mais et ça c'est quelque chose qui est bien d'avoir c'est bien d'avoir cette corde à son arc c'est qu'ils n'ont pas forcément de bagages d'instrumentistes de musiciens et qu'ils n'ont pas les connaissances en théorie musicale et ça c'est quelque chose qui peut être un plus dans cette étape de correction des voix je m'explique moi tu vois j'ai appris le piano au conservatoire quand j'étais petit et forcément ça développe en fait une sensibilité à la justesse des notes à la justesse harmonique et mélodique donc ça m'a permis naturellement en fait d'être un peu plus facilité dans cette partie de vocal tuning de correction cela étant dit pour le faire correctement le vocal tuning donc la correction graphique il faut connaître bien les logiciels utiliser les bons logiciels et bien doser ce traitement là donc pour peut-être ceux qui me suivent un petit peu là vous le savez déjà moi la correction des voix je la fais dans Revoice Pro qui est un logiciel qui marche super bien c'est un petit peu le concurrent de Melodyne de Synchro Arts ouais c'est Synchro Arts la compagnie c'est pas donné comme logiciel mais c'est un logiciel que m'a fait découvrir NKF d'ailleurs et qui est j'en avais déjà entendu parler mais je ne l'utilisais pas et qui est très puissant et qui marche très très bien parce qu'en fait le workflow dedans la manière de l'utiliser c'est très bien pensé les algorithmes sont très très bons aussi donc je fais du tuning graphique dans Revoice et évidemment il y a quand même un petit un petit autotune derrière pour lisser en insert sur la piste de voix pour s'assurer en fait tout simplement que les notes soient encore plus justes parce qu'aujourd'hui dans les musiques modernes c'est ça qu'on veut on a envie d'avoir cette qualité là c'est un peu d'ailleurs quelque chose qu'on retrouve maintenant dans un peu tous les genres musicaux on retrouve ça aussi dans la soul le R&B le rock etc ça marche pour tout donc ça prend du temps moi c'est la partie en général qui me prend le plus de temps c'est même pas la restauration audio c'est le tuning vocal parce que j'y vais vraiment dans le détail il faut le faire correctement il faut bien connaître encore une fois l'outil Revoice par exemple si c'est Revoice pour en tirer le maximum il faut avoir une bonne oreille il faut bien traduire des fois quand l'artiste il a eu du mal à faire une mélodie il faut comprendre quelle mélodie il voulait faire cet artiste là il faut comprendre quelle note il voulait faire et être capable de l'entendre et même de le chanter si on a un doute je veux juste revenir sur un truc aussi la raison pour laquelle le nettoyage te prend moins de temps le preset à un moment donné oui après au bout d'un moment tu utilises des presets alors que vocal tuning tu ne peux pas vraiment faire de presets tu ne peux pas faire de presets pour le vocal tuning donc l'idéal c'est d'utiliser un auto-tune un crispy tuner un ce que vous voulez donc un plugin en insert qui est un tuner automatique de bien le paramétrer et puis ensuite d'aller aider cet auto-tune en faisant de la correction graphique donc aller vraiment chercher les bonnes notes si vous vous souvenez le post de mercredi le exprime-toi j'avais parlé justement d'enregistrer l'auto-tune à la voix et j'expliquais un petit peu aussi que c'était important d'avoir cette maîtrise là à la fin parce que l'auto-tune les auto-tuneurs ce qu'il faut comprendre c'est qu'il y a un trigger il y a un déclencheur qui va récupérer donc la détection la détection qui va récupérer la fréquence et la placer sur la note qui correspond à cette fréquence et quand t'as un chanteur qui fait ça l'auto-tune lui il est en mode mais attends t'essaies de faire quoi là et nous avec l'accordage graphique on aide l'auto-tune même que ce soit pour avoir l'effet ou pas avoir l'effet c'est ça qui est important ça marche dans les deux cas soit on fait le graphique pour aider l'auto-tune à être encore plus juste et à mieux lisser la note soit on aide l'auto-tune justement à créer cet effet auto-tune un petit pain effect et compagnie ce qui le rend beaucoup plus clean et qui l'évite de partir de tout en tout moi ce que je déteste particulièrement c'est l'effet d'auto-tune quand l'auto-tune hésite en fait il tremble il tremblote je déteste ça je trouve que c'est pas du tout efficace je trouve que c'est c'est pas beau c'est moche c'est pas qu'on ait cet effet d'auto-tune on a l'impression que les notes elles sautent vraiment très rapidement d'une note à une autre et c'est hyper lisse ça peut être cool c'est l'effet T-Pain ça peut très bien marcher mais sinon je suis vraiment pas un gros fan de l'effet tremblottement tremblement tout à fait donc là on passe beaucoup de temps là-dessus moi je passe beaucoup de temps là-dessus et je pense que quand on se focalise à développer ses compétences sur le tuning vocal on se démarque des autres parce que j'ai l'impression que même beaucoup de gros ingénieurs souvent ils survolent cette partie-là et quand on la survole pas et bien on rentre un peu dans le cercle fermé des mix qui vont avoir des voix des voix optimales dans la pop là américaine par exemple c'est ça en fait c'est que les voix sont tellement bien tunées tellement bien travaillées qu'on ne l'entend même pas c'est parfait c'est clean c'est clean donc moi c'est quelque chose que j'apprécie maintenant et puis je vous conseille de vous pencher là-dessus sur cette partie de tuning vocal parce que c'est hyper important ça aide en fait à apprécier la performance on peut aimer une chanson où c'est pas super super juste mais quand c'est juste et que c'est bien exécuté que ça a été bien retravaillé bien nettoyé ça fait une différence il y a plein de tubes des années 60-70-80-90 où il n'y a pas il n'y a pas d'autotune donc ils sont un tout petit peu à côté mais grâce à la performance et à tout ce qu'il y a c'est des chanteurs incroyables les chanteurs de soul des années 70 par exemple ou de jazz défonce tout c'est des gens même sans avoir fait ce travail là c'est extraordinaire c'est des gens qui ont travaillé aussi pour avoir cette qualité là aussi il ne faut pas oublier ça il y a toute une guerre on ne va pas rentrer là-dedans il y a toute une guerre entre utiliser autotune ou pas ouais les chanteurs ne chantent plus aujourd'hui on l'utilise tout le monde l'utilise quoi qu'il arrive moi je l'utilise même dans du métal je l'utilise dans du rock dans de la funk et des choses comme ça il n'y a absolument aucune honte ça aide ça fait le petit coup de main supplémentaire maintenant se reposer exclusivement dessus il ne faut pas avoir peur aussi les ingés là les techniciens n'ayez pas peur aussi de guider l'artiste dans les sessions d'enregistrement et donc c'est de votre responsabilité aussi de développer cette oreille musicale et être capable de dire ouais cette prise là elle était cool l'intention elle était cool mais peut-être qu'au niveau des notes on pourrait être un petit peu plus précis et proposer de refaire une prise il ne faut pas avoir peur de ça moi je fais rarement des sessions d'enregistrement comparé à Steven mais quand j'en fais avec certains artistes pour lesquels je travaille des fois je les rends fous je leur fais refaire jusqu'à ce que ce soit vraiment cool pas parce que je veux faire le fainéant et pas avoir à faire le travail derrière je vais le faire de toute façon le travail de tuning mais si j'ai quelque chose de base qui est très bien ça va être très facile ça va sonner très naturel ça va être très cool je vais prendre quelques questions enfin je vais peut-être répondre rapidement pour le vocal tuning moi je fais quasiment la même chose que Young Dress c'est surtout à cause de lui que je fais ça parce qu'à la base je me servais de logic en audio suite et de son mode graphique pour réaccorder manuellement il y a Drum Addict qui a dit est-ce que les drômeurs ils sont capables ? j'allais rebondir sur le petit frère est-ce que les drômeurs sont capables d'entendre les changements harmoniques ? non on est sourds on tape comme des brutes si sur les tomes sur les cymbales et alors effectivement c'est un handicap quand tu n'es pas un vrai musicien c'est un handicap quand tu veux juste être un performeur de drum et que tu fais pas l'effort d'apprendre les percussions et d'apprendre les harmonies moi c'était mon cas au début je prenais des cours particuliers c'est un enfer c'est un handicap j'ai dû apprendre plus tard et c'est pour ça que j'ai pris la guitare la bass le piano des cours de chant pour pouvoir justement compenser ce handicap des cours de chant ? j'ai pris des cours de chant je suis curieux d'entendre ça tu veux l'entendre dans le rap ? oh mince il y a un rap caché apparemment de Big Steve je lâche la bombe ceux qui sont en courant vous lâchez rien sur Youtube si vous la trouvez un jour cette vidéo je veux que vous me l'envoyez immédiatement je ne l'ai jamais trouvé encore il faut que je la supprime pour revenir très rapidement juste sur le réaccordage pareil je prends Revoice Pro en offline c'est à dire que je prends de ma session Pro Tools je sélectionne mon fichier audio je fais sortir dans l'audio suite le Pro Link et je l'envoie dans Revoice Pro le logiciel et je le réaccorde manuellement à ce niveau là et ensuite je le fais revenir printé sur ma track et là je mets l'autotune s'il y a besoin très souvent je ne mets même pas l'autotune en premier je mets l'autotune après que les compresseurs aient fait leur travail histoire que moi ce que j'aime bien c'est qu'en l'autotune il sait exactement comment la performance aurait dû être et avec l'équalisation et la compression j'arrive à cleaner suffisamment la track pour que l'autotune clean alors ça c'est marrant ce que tu dis je comprends tout à fait ce point de vue là de mettre l'autotune plus tard dans la chaîne moi j'aime bien le mettre au tout début parce que des fois c'est le plugin qui prend beaucoup de ressources donc je le freeze je freeze juste juste ce plugin là et ce qui se passe aussi c'est que parfois les tuners comme ça les retuners en insert des fois ils changent un petit peu la couleur du son genre l'autotune par exemple il est connu pour ça il bright un petit peu bright genre dans les hauts médiums et tout il rajoute un petit peu des informations donc j'aime bien le mettre en début de chaîne mais ça marche très bien moi ça dépend très souvent quand j'ai plusieurs tracks et qu'ils sont routés dans un bus sur les tracks je mets l'autotune je freeze aussi parce qu'ils prend beaucoup de CPU surtout avec les 180 tracks que j'ai en ce moment là donc je freeze les tracks et ensuite tout est envoyé dans les bus et c'est là que je fais le traitement et de temps en temps je peux mettre un crispy tuner un metatune alors justement on avait des petites questions là il y en a plusieurs qui disaient qu'est-ce qu'on en pense du metatuneur moi je ne l'ai pas testé encore mais je sais que c'est un plugin qui marche très très bien j'utilise le crispy tuner qui marche très bien aussi mais qui est très gourmand en CPU donc je vais probablement tenter le metatuneur je sais que toi tu l'utilises moi je l'ai je l'utilise de temps en temps ce qu'il y a de cool avec le metatune c'est qu'il a vraiment récupéré le côté un petit pain effect quand tu veux vraiment l'exagérer donc il est assez efficace à ce niveau là son utilisation est simple au niveau du graphisme alors que le crispy tuner tu vois il est tellement simplifié c'est un peu comme les Valhalla plugins je trouve que le GPU il est moins il attire moins l'oeil mais il est hyper efficace après les plugins qui ne sont pas beaux souvent ça marche très très bien c'est parce que les gars ils ont passé plus de temps à développer l'algorithme qui va développer le GPU tu vois on avait une question on va en prendre une là vite fait rapide parce qu'il faut qu'on a moi j'en ai une sur le surcharge du CPU par les playlists alors j'en prends une aussi moi avant c'était pas une question hors sujet de Val Fuchs cartel par rapport au fait si on fait beaucoup de modifications comme ça sur une prise de voix donc le recalage le tuning le nettoyage est-ce que ça peut porter préjudice à l'artiste ou au band en fait c'est là où il faut aussi bien développer sa vision de producteur quand on va être un ingénieur c'est-à-dire que il faut être capable de comprendre ce que l'artiste a voulu faire et l'aider pour que le résultat soit mieux mais le but du jeu c'est pas vraiment de changer sa performance en fait d'accord c'est-à-dire que si vraiment un chanteur à un moment donné il fait une harmonie puis c'est pas la bonne harmonie je l'entends moi des fois ça m'arrive c'est l'harmonie je comprends pourquoi il l'a fait mais c'est pas celle-là genre une carte au lieu d'une tierce etc bref je sens que c'est pas la plus efficace ça va m'arriver moi de la changer cette harmonie-là et d'en refaire une autre et puis si l'artiste ou la production me dit rien il me dit c'est nickel parfait si ils me disent ouais t'as changé quelque chose je dis oui je pense que cette harmonie-là elle est plus efficace je pense que celle-là c'est la bonne mais tu peux revenir en arrière mais après je peux revenir en arrière si ça pose problème donc même créer des harmonies artificielles ça c'est quelque chose qui m'arrive assez souvent que je propose des fois à NKF aussi etc donc dans ce cas-là le but c'est toujours d'aider la performance originale c'est pas de la changer c'est pas de changer l'intention la nature etc donc vas-y toi j'en ai une je vais juste la redire vite fait c'est Luc qui dit mais sauvegarder dans autant de places que ça surcharge de CPU non pas du tout parce qu'en fait le ProTOS ne les lit pas il est juste il est stock quelque part où toi tu peux y avoir accès c'est graphique mais ça va pas avoir une incidence sur la gestion de ton CPU non je vais juste en reprendre une autre rapidement de chez Winon86 et pour enlever le chhhhhhhhh du micro je le fais super bien sur toute mes prises j'ai un bruit de fond une fois que ça commence je comprends pas trop la question mais pour retirer ce bruit de fond déjà premièrement vérifie si c'est pas ton micro ou ton câble ou ta carte de son qui pose problème idéalement pour la suite je te dirais déjà parce que ça c'est le plus important je te dirais aussi maintenant le Revoice la restauration audio qui est de restauration audio Eric's je veux dire Eric's je dis Revoice parce que quelqu'un posait la question ce que c'était Eric's avec le denoiser ça peut aider à enlever ce petit bruit de fond ça fait pas des miracles non plus mais ça fait pas des miracles parce qu'en fait ce petit souffle que tu vas avoir qui est dans les hautes fréquences si tu mets un denoiser ça va un petit peu étouffer la prise de voix donc tu perds un petit peu ce côté crispy là aérien de la voix et c'est quelque chose qu'on aime bien mettre en valeur au niveau du mix donc bon il faut essayer de trouver le bon compromis l'idéal moi je te dirais c'est déjà de supprimer ce souffle là dans toutes les parties où la voix ne chante pas pour que voilà le plus possible tu puisses le masquer l'enlever le cacher quoi j'ai Kodomo le studio Kodomo à Montréal qui demande vous utilisez le vocal line pour les bacs ce qui a de bien déjà présent c'est que Revoice Pro vient avec une version de vocal line qui te permet de ah ouais ça vient avec on l'utilise ensemble moi le vocal line quand je dis une version quand je dis une version de vocal line c'est pas une version de vocal line c'est le features qui est similaire tu peux faire la même chose en fait avec Revoice Pro que ce que fait vocal line tu peux faire la même chose parce qu'il y a des presets pour aligner automatiquement les voix etc et moi je m'en sers sur les bacs tout le temps même sur les voix doublées et compagnie pour vraiment les mettre ensemble si j'ai besoin d'avoir cet effet de chorus qu'on voudrait avoir très souvent je mets un plugin de modulation sur la copie de la voix pour le faire bouger un petit peu mais j'aime bien que tout soit aligné comme ça je peux avoir une meilleure encore une fois c'est comme les instruments c'est vraiment avoir un meilleur verrouillage de mes différentes sources le vocal line moi je m'en sers très clairement je m'en sers pour tout ce qui est double et bac quand c'est les mêmes notes que la voix lead parce que ça va très très vite parce que j'ai un petit preset qui marche à tous les coups et que c'est hyper pratique par contre attention tout le monde faites toujours un contrôle qualité c'est à dire quand vous utilisez des presets quand vous utilisez des revoices des vocal lines réécoutez avant de passer à la suite des fois il peut y avoir un petit artefact qui sort de nulle part il peut y avoir un petit bug il peut y avoir un recalage qui a été mal fait un petit alignement qui a été mal fait donc voilà il ne faut pas hésiter avec ça puis des fois il n'y a pas besoin d'aligner aussi des fois ça marche très bien c'est pas super super tight mais ça marche pour le genre musical donc il ne faut pas que ce soit un automatisme il ne faut pas enlever toute la vie non plus moi là en ce moment je fais un truc qui est vraiment chirurgical métal théâtral avec autant de voix qui se veut une harmonisation et clean tu n'as pas trop le choix mais effectivement très souvent je les laisse tranquilles avant de finir avec un dernier petit point puis on va prendre quelques petites questions petite annonce ouais vas-y petite annonce du coup par rapport au vocal tuning parce qu'en plus je vois qu'il y en a qui posent des questions là dedans dans le chat petite annonce le 23 avril on va faire une masterclass sur le vocal tuning donc le réaccordage des voix donc masterclass ça veut dire tout simplement ça va être une grosse démonstration que je vais guider un peu ça va être dans Revoice on va aussi aborder avant de parler de tuning on va aborder un petit peu d'édition et de nettoyage un peu tout ce qu'on a vu tout à l'heure on ne rentrera pas dans le détail parce qu'en fait on veut vraiment se focaliser sur le tuning je sais que c'est un sujet qui vous intéresse particulièrement et on a pensé que ce serait ce serait une bonne chose de commencer par ça pour une première masterclass donc on vous donne les infos très rapidement très rapidement dans les prochains jours si ce n'est pas même demain ce sera un événement qui sera payant on ne va pas vous on ne va pas vous saigner mais ce sera payant parce que ça demande un peu de préparation quand même mais ça va être normalement accessible pour tout le monde est-ce que c'est limité en place ? ce ne sera pas limité en place ce ne sera pas limité en place donc voilà ce sera un événement sur le vocal tuning on espère que ça va vous plaire et on vous donne plus d'infos si vous avez des questions vous n'hésitez pas à nous les poser soit en DM soit par email après il n'y a pas de problème on va parler d'un dernier petit point là on va faire un petit récap d'ailleurs donc collecte des fichiers contrôle qualité on load tout dans la template on importe tout dans la template on a ligne code couleur routing on a parlé du nettoyage de la restauration audio de l'édition on a parlé du vocal tuning très 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 important celui-là et on peut se démarquer vraiment par rapport aux autres carrément et pour finir en fait c'est que tout ça tout ce travail-là ne peut pas être un travail optimisé si on n'a pas un bon workflow donc bon workflow un bon flux de travail une bonne manière de travailler c'est hyper important il y a beaucoup de choses à prendre en compte là-dessus mais c'est hyper important de développer les bons réflexes notamment on peut commencer par apprendre ses raccourcis apprendre les raccourcis sur Pro Tools sur votre logiciel connaître les raccourcis pourquoi ? alors attends avant de continuer il y avait quelqu'un qui posait la question est-ce que c'est important de savoir mixer sur Pro Tools parce que c'est un standard de l'industrie c'est important quand tu veux travailler en studio c'est important quand tu veux travailler et collaborer avec d'autres personnes bien entendu parce que encore une fois tu l'as dit standard de l'industrie maintenant si tu produis ta musique si tu t'enregistres toi-même que tu mixes toi-même n'importe quel DAW sauf Eiffel oh ça a roast n'importe quel DAW ça a roast les FL Studies on vous aime on vous aime c'est du love et puis la raison pour laquelle on tape c'est que c'est facile c'est pour ça je préfère la même chose pour les Abletonistes et Logic Pro East bien entendu mais je trouve que les FListes ils sont plus tatillons non je choisis ta DAW en fonction de ton workflow dont on va parler dans quelques instants et aussi en fonction bien entendu de la plateforme sur laquelle tu es si tu es sur un Mac ou un Windows bon FL fonctionne dans les deux maintenant c'est cool mais c'est pas tout le temps absolument donc ouais les raccourcis clavier extrêmement important on peut pas tous les apprendre moi j'en découvre encore de temps en temps en fait c'est vraiment c'est de la mémoire musculaire au bout d'un moment c'est à force de les faire à force de les faire à force de les faire au bout d'un moment tu les connais mais ça te permet de gagner on va dire ça peut aller très vite mais ça peut te permettre de gagner 20% de temps en fait 20% d'efficacité facilement et j'allais dire un truc par rapport aux short cuts vous faites pas tout savoir par les stickers ou par les tu sais les trucs en caoutchouc que tu colles sur ton clavier soi-disant pour apprendre tes short cuts si tu fais ça tu vas pas apprendre tes short cuts je l'ai fait quand j'ai commencé j'avais des stickers sur mon clavier et j'avais un je l'ai toujours d'ailleurs c'est dans le salon tellement ça me sert à rien c'est dans le salon j'ai un truc en latex avec tous les short cuts de Logic mais c'était Logic Pro 8 à l'époque ce truc là je m'en suis jamais servi non apprenez vos short cuts apprenez vos short cuts parce que le jour où vous allez dans un studio et il n'y a pas le petit le petit skin en latex sur le sur le clavier forcément on est perdu ouais c'est clair donc dans les short cuts bien entendu nous ce qui nous permet d'aller vraiment très vite c'est le flow surtout dans l'édition en réalité les short cuts d'édition les short cuts d'édition c'est hyper important rien que savoir importer savoir créer des nouvelles tracks ne pas en fait le principe des short cuts dans Pro Tools c'est ça qui est magique c'est de ne pas te servir ta souris majoritairement le but des short cuts de Pro Tools c'est d'avoir le moins possible le mouvement de la souris pour aller chercher dans les menus et compagnie donc apprenez-les apprenez les basiques les premiers donc créer une track créer des tracks auxiliaires naviguer dans ce truc là je ne sais pas toi Steven mais moi je suis je vais faire un peu le hater aussi là mais je suis je suis toujours super étonné quand je tombe sur des vidéos de gros ingénieurs du son tu sais les gars qui sont censés être nos références tu vois et que les mecs ils vont dans les menus à la souris et puis ça met trois plombes pour aller chercher un plugin ils ne connaissent aucun short cut ils font des clics moi ça me ça me perturbe en fait moi là je me dis à quel moment tu es capable en fait de faire un travail optimal si tu n'as pas un workflow plus rapide meilleur que ça clairement et je pense que la réponse c'est que ces gars là ils ont beaucoup d'assistants mais quand même je pense que si on veut se démarquer dans l'industrie c'est important de développer ça cette manière de travailler plus rapide plus efficace parce que les versions de Pro Tools les short cut ils n'ont pas vraiment changé et les gars ils travaillent depuis plus de 10 ans dessus 20 ans je comprends et je vais juste faire une petite parenthèse par rapport à ce que tu dis fais gaffe aux vidéos même des gros professionnels de temps en temps tu trouves des trucs hallucinants j'ai eu une discussion avec l'un d'entre vous je crois il n'y a pas si longtemps que ça où j'ai vu une jeune productrice qui nous montrait comment elle mettait ses 808 et comment elle faisait son son elle clippait dans Pro Tools ça tapait ça tapait ouais la distorsion elle est cool non là tu es en train de clipper oui c'est de la distorsion digitale et en plus ça sonnait pas bien c'est ça le truc et c'est un Twix qu'elle apprend à des futurs producteurs et un gestion on devrait refaire un autre IG où on gueule sur les gens et moi je trouve ça aberrant que des grosses compagnies payent ce genre de personnes pour faire ce genre de démonstration et que des gens sont inspirés par ça et essaient de faire la même chose mais vous n'avez pas le même contrôle que ces personnes là à la fin vous avez compris qu'on parlait sans langue de bois c'était un petit peu c'est un petit peu notre credo c'est un petit peu notre approche on va pas se retenir on se retient pas puis on aborde les vrais sujets directement enfin je pense c'est nous des questions qu'on se pose c'est des sujets qui sont importants pour nous donc voilà essayer de faire avancer le truc donc on parlait des shortcuts super importants connaître la DAW ça faisait partie de notre liste un peu de choses très importantes et puis moi je te dirais faut pas hésiter à se faire une petite checklist une petite liste de toutes les choses à penser à faire pendant le mix parce que ça peut aller très vite où il y a tellement de choses qu'on sait plus par quoi commencer on va oublier de faire des vérifications des contrôles qualité voilà à un moment donné on est tellement focalisé sur la voie lead qu'on va oublier de faire le tuning sur un petit bac ou n'importe quoi donc pas hésiter tu peux frapper tout simplement plus fort merci pas hésiter à faire à faire une liste tout simplement moi je vous donne mon exemple quand j'ai commencé à travailler pour NKF c'est quand on commence à travailler pour quelqu'un dont on connait pas le workflow la manière de travailler forcément on découvre un peu les techniques les étapes importantes et donc moi ce que je me suis fait très rapidement c'était une liste de tâches tout simplement et je l'utilise encore aujourd'hui c'est à dire que c'est juste automatique voilà j'importe les fichiers code couleur routing nettoyage des voies etc toutes les différentes sections et c'est hyper important d'avoir cette petite liste parce que des fois il y a des parties du nettoyage de la préparation d'un mix qui sont des parties automatiques on est un peu des robots là on est en train de faire des cuts des fades etc et ça va vite qu'on oublie une partie donc voilà c'est important de faire ces petites checklists et puis vous pouvez les faire sur n'importe quoi tout simplement merci bien je te remercie merci maman vous pouvez les faire sur n'importe quelle application vous ouvrez une petite note il y a des applications même Excel sur Google Excel n'importe ça peut être intéressant même pour vous après quand vous faites vos mix même si vous avez des assistants leur filez la checklist et ça fait partie de leur formation en fait ou des stagiaires absolument tout à fait c'est très important quand on travaille aussi avec d'autres personnes on a un peu le même protocole de l'intituler d'aujourd'hui c'était checklist et protocole donc c'est ça ce protocole là il est important standardiser sa manière de travailler quand on travaille avec d'autres personnes ces personnes là comprennent c'est une belle conclusion on a fait le tour de la boucle donc vous l'avez vu on est allé un petit peu plus loin sans vouloir aller trop loin non plus surtout dans la démonstration on n'y est pas allé parce que oui là c'est juste une discussion entre nous c'est être capable d'aborder ces petits sujets là et puis on a plein d'autres idées on va vous les proposer pour d'autres discussions Instagram donc voilà partez du principe qu'on va être beaucoup plus actifs les prochains mois maintenant ça met des gros gifs sur les stories Instagram j'ai vu ça j'étais impressionné c'est incroyable moi pour finir sur la DAW DAW Digital Audio Workstation c'est la station de travail digitale sur laquelle on enregistre mix et masterize la plupart du temps le workflow marche aussi bien sur l'enregistrement le mixage et le mastering faites-vous une template d'enregistrement faites-vous une template de mix et peut-être une template de mastering aussi si vous faites du mastering en dehors de la session de mix parce que ça peut arriver puis on va en faire un ensemble de templates et ce que je veux dire par là c'est que ça va vous prendre du temps pour arriver à tout ça ça va vous prendre du temps pour arriver à avoir une template solide avoir un workflow solide avoir des étapes les unes après les autres solides mais c'est la répétition qui va vraiment vous aider à aller mieux après on en a parlé hier vite fait où tu m'as dit pour faire une répétition il faut qu'ils aient des sessions pour faire des sessions il faut qu'ils soient capables de faire la session et donc il faut qu'ils aient déjà tout ça c'est un peu le challenge de cette industrie de l'audio c'est que pour pouvoir accumuler des compétences il faut avoir de l'expérience mais sauf que pour avoir de l'expérience et être appelé sur des sessions il faut que vous soyez bon déjà donc c'est un peu le dilemme le challenge mais en même temps vous ne découragez pas il faut commencer quelque part les premières sessions si jamais vous êtes des débutants elles vont être difficiles vous allez transpirer comme jamais vous allez peut-être des fois être un peu frustré parce que vous prenez beaucoup de temps pour quelque chose mais plus vous en faites c'est vraiment un métier qui s'apprend dans la pratique sur le tas c'est à dire que les écoles elles peuvent vous permettre d'aller plus vite des gens comme nous on peut vous donner des conseils on peut vous faire des retours etc mais c'est vraiment de la pratique il n'y a aucun raccourci là dedans c'est la pratique la pratique la pratique il faut passer des heures développer les réflexes la connaissance sur le bout des doigts de tous les outils donc c'est hyper important soyez motivé là dessus lâchez rien essayez vraiment d'optimiser votre manière de travailler au maximum posez des questions regardez des tutos posez nous des questions nous on en reçoit régulièrement des petites questions quand on est disponible et qu'on a le temps on vous répond avec plaisir surtout quand c'est des petites questions parce que si c'est un truc comment est-ce que tu mixes on ne peut pas répondre à ça on fait les FAQ du mois là vous avez vu donc n'hésitez pas à poser vos questions on va vous proposer des petits événements donc voilà on est aussi là en ressources et puis lâchez rien il y a eu quelqu'un qui a posé la question qu'est-ce que vous conseillez comme chaîne YouTube vu qu'on est en train de défoncer d'autres d'autres compagnies et pourtant ces compagnies ont beaucoup plus de mérite que ce qu'on pourrait imaginer mais en réalité ce qui a de compliqué c'est que même ces compagnies là on pourrait les recommander pour certaines vidéos mais pas toutes en fait ce qu'on va vous recommander c'est pas nécessairement de choisir une chaîne par-ci une chaîne par-là c'est d'essayer de filtrer les informations que vous allez recevoir et les analyser avec les connaissances que vous avez déjà et essayer de voir si ça peut s'adapter à votre scénario je pense que c'est ça le plus important parce que nous-mêmes de temps en temps on regarde des chaînes YouTube et on sait que la personne en question a fait une bêtise dans une vidéo ou dans une autre mais on continuera quand même à regarder et on regardera tellement d'exemples moi aussi mais j'ai pas envie de un mec qui met un S1 Imager et puis le truc est par défaut donc il ne fait rien et il fait oh regarde c'est ouvert ça sonne mieux là c'est plus large le compresseur qui en bypass en mode ah t'entends comment c'est plus dynamique moi ça m'arrive de temps en temps ça trick un petit peu le cerveau effectivement c'est fou mais je te dirais Isotope ça filter vous pouvez aller regarder les chaînes YouTube de Isotope ils font les et décortiquent tout listening je sais plus comment ça s'appelle mais c'est très cool ce qu'ils font après le truc c'est qu'il y a beaucoup de contenu en anglais et d'ailleurs ça nous permet de rebondir sur ce qu'on est en train de faire aujourd'hui nous on veut permettre à des gens qui n'ont pas nécessairement ce côté un peu bilinguage de l'anglais d'essayer de mieux comprendre certains aspects ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut être flemmard et de ne pas apprendre l'anglais parce que si tu veux collaborer avec beaucoup de producteurs et compagnie il faut la pâte internationale mais voilà notre démarche se veut majoritairement francophone pour cette raison là c'est qu'il y a trop de contenu en anglais et les contenus en français en anglais quand même puis sinon allez jeter un oeil il y a des sites comme ça qui sont là depuis longtemps et souvent ils font des articles intéressants audio fanzine par exemple souvent il y a des trucs cool ils font des petites séries d'articles avec des vidéos des petites démonstrations pro tools experts pro tools experts native instruments des fois aussi ils font des petites par rapport à leurs instruments et des petits tips de production comme ça donc il y a pas mal de ressources et puis n'hésitez pas encore une fois à nous poser des questions voilà quoi on est là pour ça on fait aussi d'ailleurs j'en profite une petite section promo là mais on est déjà très occupé donc on n'en fait pas tant que ça mais si vous voulez aller plus loin certains d'entre vous ont fait des sessions d'écoute privées donc vous pouvez booker une heure avec nous deux heures et puis voilà si vous voulez plus d'infos les tarifs etc vous pouvez nous contacter aussi en privé et puis on peut on peut booker ça dans l'agenda on va prendre les dernières questions ouais on prend peut-être 3-4 questions et puis ensuite et puis ensuite on va vous remercier on espère déjà que vous avez apprécié là ce petit live on voit qu'on a eu une trentaine de personnes tout le long c'est très cool on est très content de vous avoir là avec nous sachant que c'est notre premier live Instagram avec une configuration un petit peu podcast qu'on ne savait pas si ça allait marcher ouais ça a bien marché donc on regarde quelques petites questions du coup là j'ai MTH Fux Cartel utilisez-vous un mix alors utilisez-vous sur un mix le tableau des fréquences c'est des harmoniques dans le cadre de vos mixages donc enlevez les réponses en fréquence sur les notes dissonantes par rapport au fondamental alors moi de temps en temps je me sers du tableau des fréquences par rapport aux notes surtout lorsque je veux accorder une 808 ou un drum ou quoi que ce soit et vraiment choisir la fréquence spécifique à ça et ça m'arrive quand je fais des des gated signal generators quand je veux faire un sub pour mon kick je regarde la fréquence fondamentale ou une des harmonies de la clé la plus proche que je peux avoir accès avec mon générateur de signal et là je te fais un sub kick et il sonne quoi qu'il arrive il sonne et en plus il sonne en harmonie avec tout le reste en ce qui concerne les sons de manière générale en fait nous on a des outils d'analyse spectral donc ProQ3 F6 ou même juste un analyzer de spectre de fréquence le isotope comment il s'appelle Insight aussi il va te mettre en display un peu tes fréquences et tu peux voir la note fondamentale et regarder les harmoniques ce qu'il y a de cool je pense qu'il faudrait faire un masterclass sur ProQ3 ce qu'il y a de cool avec des logiciels comme ProQ3 c'est qu'il peut t'indiquer les fréquences de résonance juste en te mettant sur la waveform ne pas se reposer dessus bien entendu mais c'est un bon grand coup de pouce quand tu commences on fera des vidéos sur comment écoliser on fera des vidéos sur ce genre de choses ça va prendre un petit peu de temps à développer parce qu'on a nos vies professionnelles et personnelles aussi à mettre en place mais je te dirais que oui on se sert du rapport de fréquence par rapport au son mais on se sert plus de nos oreilles en fait ouais moi j'allais dire que ça peut être un outil très intéressant mais les oreilles les gars et mesdames s'il y a des dames aussi les oreilles c'est ce qu'il y a de plus important tu vois par exemple il y a cette technique de calculer le diket d'une reverb par rapport au tempo etc je vais être honnête je ne le fais jamais j'y vais à l'oreille c'est à dire qu'au bout d'un moment tu le sens en fait tu sens que là t'es un peu dans le tempo la fin de la reverb correspond à juste avant le kick ou la snare qui arrive après moi je le fais avec le délai voilà oui avec le délai bien sûr mais après il y a énormément de plugins maintenant qui sont synchronisés aussi au tempo de la session mais c'est ça c'est quand justement la session elle est pas ouais absolument donc en fait c'est des techniques théoriques qui peuvent être très intéressantes mais est-ce qu'on les utilise au jour le jour non en vérité c'est vraiment les oreilles on se focalise sur développer notre sensibilité auditive entendre tous les petits détails et puis prendre les bonnes décisions en conséquence bon j'ai eu une question là dessus sur le compresseur et le release comment le calculer et c'était exactement ou la fréquence comment calculer les harmoniques ou des choses comme ça il y a énormément de théories et c'est pour ça je vous dis quand vous demandez des conseils sur des livres à lire c'est cool de lire un livre tu apprends énormément de choses mais le problème c'est que c'est que de la théorie et aujourd'hui nous on fait 80% de pratiques pour 20% de théories on a appris énormément de choses on a énormément de savoirs sans se lancer un jardin de fleurs dans la gueule mais c'est pas pour autant qu'on applique toute cette théorie en réalité on y va au cas par cas avec des notions qu'on a et on sait que ça va fonctionner pour la compression à part dans des genres de musique électronique je vois pas l'idée de vouloir mettre un release à tous les beats parce que un coup de kick qui est régulier ça peut marcher mais un coup de kick où le mec il te fait des kicks à la suite ça sert à strictement rien non l'idée c'est vraiment de développer son oreille le plus possible à quand la masterclass sur Eiffel Studio il y aura l'évitation il y aura pas de masterclass sur Eiffel Studio j'attends que toi tu me la fasses la masterclass sur Eiffel non mais par contre c'est possible qu'on peut certains concepts on a déjà on a déjà notre planning vous allez voir certaines choses qu'on va vouloir développer il est possible que ça évolue vers potentiellement du Logic Pro potentiellement pour moi du Luna ou du Reaper des choses comme ça mais majoritairement les démonstrations on va les faire sur pour toutes parce que c'est ce qu'on utilise majoritairement bon on espère que ça vous a plu est-ce qu'il y a d'autres questions on apprécie beaucoup votre présence puis votre interaction dans le chat c'est très cool on n'a pas pu répondre à toutes les questions d'ailleurs certaines d'entre elles on vous donne encore jusqu'à 14h il y en a qui veulent reposer des petites questions pour la FAQ du mois vous pouvez aller sur le profil de Steven ou le mien pour poser en commentaire de la publication donc n'hésitez pas vous pouvez refaire encore une petite question ou deux on va ensuite tourner les petites vidéos on va répondre à tout ça on va les sortir au fur et à mesure tout ce mois donc n'hésitez pas on vous rappelle que le 23 avril première masterclass 2022 ouais de 2022 première masterclass tout court pour nous en fait on n'a pas fait première masterclass sur Revoice sur le vocal tuning on abordera un petit peu le nettoyage de base des pistes de voix donc voilà on vous donne toutes ces infos détaillées dans les prochains jours et puis on vous retrouve très 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 bientôt très bientôt pour d'autres aventures donc merci de votre participation et puis il y aura une petite rediff pour ceux qui n'ont pas pu assister puis pour ceux qui sont sur ton profil et pas sur le mien ouais puis pour ceux qui viennent d'arriver là je vois qu'il y en a qui se connectent je voulais juste rajouter un truc par rapport aux questions des FAQ et compagnie il n'y a pas de questions stupides les gars ça n'existe pas il n'y a que des abrutis qui jugent les autres ouais on apprend mais n'ayez absolument pas peur et c'est pour ça que vous posez vos questions à nous c'est parce que nous on peut peut-être vous apporter une réponse et je refuserai toute personne qui critique les questions des autres c'est juste à titre personnel on n'est pas des langues de pute on n'est pas des langues de bois on est là pour vous aider à améliorer votre travail si vous avez des questions peu importe la question on essaiera d'y répondre il faut qu'elle soit compréhensible par contre et puis je vais même rajouter un dernier truc et puis on va vous laisser là dessus c'est n'hésitez pas à interagir entre vous en fait parce que nous le but du jeu avec ces petits événements qu'on fait la live session qu'on a fait il y a quelques semaines la discussion Instagram aujourd'hui la masterclass qui va arriver le but du jeu c'est qu'on on a cette petite prétention c'est qu'on se crée une communauté tous ensemble en fait et qu'on s'entraide donc n'hésitez pas à communiquer aussi genre si quelqu'un poste une question sur un des posts Instagram la FAQ du mois il y a quelqu'un qui veut aider donner une petite réponse il faut le faire en fait il ne faut pas hésiter on est là pour ça on n'écrit pas de conneries on est tous ensemble et puis oui si jamais il y a des erreurs on sera là pour les corriger bien sûr ouais merci à tous d'avoir ouais merci à tous d'avoir connecté c'était très cool j'espère on espère que ça vous a plu encore une fois c'est une bonne question Luc oui on compte le faire mais pour les événements justement on va le faire exact on vous tiendra au courant très rapidement on a plein plein de choses qui arrivent donc restez branchés vous avez compris que c'était ma petite phrase du moment restez branchés donc on vous souhaite à tous une bonne fin de semaine posez vos questions vous avez jusqu'à 14h avant qu'on clôt ouais c'est pour la FAQ du mois et je vais finir sur quoi on pourrait finir une petite non tu vas dire une connerie le 23 avril masterclass sur Revoice Pro salut tout le monde passez une bonne soirée bye